Musique De retour sur le plateau bien sûr de ETV Service et puis on continue dans le monde de l'art. Oui, tout de suite on vous a parlé au début de l'émission d'une expo qui a lieu tout le mois, bien sûr, chez la couze. Qui d'autre que Lisa Galli pour en parler ? Bienvenue Lisa, est-ce que ça va ? Ça va, merci beaucoup Stahely de nous avoir invité, je suis ravie de venir sur ton plateau. C'est un plaisir, c'est un plaisir et tu vas nous parler, vous verrez, c'est vraiment passionnant ce qu'elle fait. Elle n'est pas venue toute seule parce qu'elle est venue aussi avec Ruedi Marc, Rokelore, est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci. Artiste, paître, plasticien. Absolument. Ça vient du pays, tout ça c'est local, ça c'est la production locale, c'est la production du pays. Absolument. Est-ce que tu es bien installé ? Oui, totalement, il est très heureux d'être là et partager ce moment avec Lisa et toi-même. Alors déjà Lisa, honneur aux dames, bien entendu. Alors Lisa, est-ce que déjà tu peux nous parler rapidement de les couzes ? Voilà exactement parce que l'exposition qui dure encore une fois jusqu'à la fin du mois de novembre se passe donc chez vous. Alors qu'est-ce que les couzes ? Alors les couzes, qu'est-ce que c'est ? C'est une brasserie qu'on a ouverte depuis presque maintenant deux ans, c'est une brasserie qu'on brasse de la bière, de la bière locale, qui est qu'on veut véhiculer vraiment un esprit convivial, la convivialité familiale et artistique aussi. Donc on brasse des bières à base de produits locaux aussi, qu'on fait de saison. De la bière blonde, banane, banane mangue, banane ananas, très très bonne, citronnée gingembre, c'est une blanche qu'on a faite pour la route du rhum, qui a eu pas mal de succès. La dernière c'est la blanche citron vert et aujourd'hui on a une IPA qui est une bière un petit peu plus amère, ce sont les amateurs de bière qui apprécient cette bière. Et ce sont vraiment des produits originaux qu'on essaye de faire et surtout que ce soit une production locale, voilà. D'accord, alors on vous rappelle bien sûr que la vie d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, mais on peut quand même saluer le travail de création. Est-ce qu'il y a justement beaucoup de brasseries en Guadeloupe ou est-ce que c'est vraiment unique ? Ah non, pas du tout, il y a plusieurs brasseries en Guadeloupe aujourd'hui, on est plusieurs et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui chacune a sa touche originale et nous on a aussi cet esprit différent, pourquoi ? Parce qu'on a créé un bar à côté de notre brasserie où on brasse. Notre bière où on a voulu vraiment apporter cette touche originale avec mettre en avant plusieurs types d'art, c'est-à-dire l'art artistique avec plastique, avec bien évidemment l'art culinaire aussi, l'art musical. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place cette exposition et surtout l'Ecos Art Place pour pouvoir amener tout cet art en Guadeloupe. Parce qu'il n'y a pas simplement la bière, il y a autre chose et on a vraiment voulu apporter cette touche originale avec nos artistes. On a cherché des artistes au début pour faire ce projet fou et Yesu nous a présenté différents artistes qui ont dit oui tout de suite. On a été surpris, on s'est dit parce que vraiment c'est un dépôt où il n'y avait rien du tout et ils nous ont dit oui, ok, on est là pour vous aider. Et on s'est lancé et aujourd'hui le bar est ouvert parce qu'on a ouvert ce bar où on est ouvert du mercredi au samedi de 17h à 22h où on accueille le public pour déguster toutes nos bières qu'on vend en bouteille mais aussi qu'on vend des bières de saison qu'on ne peut retrouver que chez nous. On a une brune par exemple qu'on a sortie qui est la brune Sikakoko. Sikakoko ! Je ne suis pas très bien, je ne veux pas mentir, mais rien que de créer et justement avec des produits du pays en fait, c'est extraordinaire. Alors est-ce que lorsqu'on ouvre justement son bar, est-ce que pour toi ça vient vraiment du cœur un petit peu comme tu l'as expliqué, le fait d'intégrer toutes les sortes d'art ou est-ce que justement tu as pensé que c'était plus stratégique d'avoir plusieurs casquettes, c'est-à-dire un côté bar et un côté justement artistique. Non, 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 pas du tout. Là c'était vraiment parce que nous aujourd'hui on a malheureusement le côté artistique en Guadeloupe, on trouve que nos artistes ne sont pas, ils commencent à être mis en avant, mais nous on a vraiment voulu les mettre en avant. On ne parle plus de l'écouze, on parle aussi d'eux, c'est pour ça que quand je t'ai appelé, je t'ai dit, ah non pour moi c'est important de les mettre en avant pour qu'ils puissent gagner aussi leur vie, parce que voilà c'est le nerf de la guerre. C'est dur ! Voilà, et aussi on accueille aussi des touristes et pour nous demain, s'ils peuvent vendre des peintures chez nous, ce sera avec grand plaisir. Par exemple, bon c'est un exemple, mais aujourd'hui à part l'art, on reçoit aussi à la brasserie des food trucks où ils viennent proposer leurs plats, leurs mets. On a tout type de nourriture aujourd'hui où on propose à la brasserie, où on les met en avant. On reçoit par exemple caribou, eux ils font des poutines, on reçoit aussi quelqu'un qui fait de la nourriture africaine, de la nourriture locale avec The Manioc Car, où ils font des boquits à la farine de manioc, des cassaves. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas simplement, on met aussi en avant notre bière, mais aussi on met en avant d'autres types d'art en web. La culture se retrouve chez les couzes, et oui, à manger, à voir, à tout, vraiment tout. Et justement, on va parler d'art avec Rudy Mark. Alors justement déjà tes impressions sur une création locale comme celle-là, sur une idée assez originale quand même. Toi en tant qu'artiste, comment est-ce que tu vois ça ? Mais en fait, on a beaucoup apprécié effectivement le concept dès le départ, comme l'a dit Lisa, c'est-à-dire que ça part de l'idée de, comment dire, de Yesu en fait, qui nous propose ce projet, et on se trouve emballé totalement. Et c'est vrai que ça se retrouve à être un lieu, effectivement, où on a pu s'exprimer en fait. Donc, mis à part Yesu, il y a Bruno Métura, il y a Tikai, Judith Chakpa qui a été notre invitée sur cette exposition Alliance et Dissonance, il y a Yves Bersion aussi, qui a fait un petit peu la partie art numérique, et Pac-Man. Donc, en fait, il y a eu un mélange en fait. Donc, toute la partie, on va dire, un peu grave, tout ça, c'est Yesu et Pac-Man. D'accord. Et nous, on est intervenus un petit peu dans le design intérieur en fait de la brasserie. Et c'est ce qui a été, on a été mis vraiment au cœur des choses dès le départ en fait. Ok. Et on a pu s'exprimer autour de ça avec notre art. Donc, franchement, ça mérite le coup d'œil, ne serait-ce que le lieu lui-même, et aujourd'hui, l'expo qui est en place. Et c'est vrai que ça a été une opportunité, comme le disait Lisa, c'est vrai qu'il y a des lieux, on va dire, un peu spécifiques pour présenter certaines choses au niveau artistique, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, ça nous a donné l'opportunité de vraiment montrer notre travail, notre savoir-faire. Et franchement, ça a été une aventure formidable. Et je veux dire qu'il continue encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est là, effectivement, aujourd'hui à en parler. Et donc, cette expo, comme tu le disais, qui va durer jusqu'aux 30, a permis, en quelque sorte, de mettre un peu à l'honneur les personnes qui ont travaillé autour de ce concept. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Cous, mis à part la qualité de la bière qu'ils font, le service, les personnes qui y sont, elles sont extraordinaires. Vraiment, c'est très convivial, comme le dit Lisa. Mais c'est vrai aussi qu'on s'est senti bien là-dedans. Et voilà, c'est un endroit où notre art vit. Et donc, ça veut dire que ce qu'on a apporté, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a donné une sorte d'âme, en fait, quelque part un peu particulière au lieu. Je pense que les personnes qui viennent, c'est le retour qu'on a. Ils trouvent ça assez extraordinaire, assez atypique, quelque part. C'est-à-dire, on ne voit pas. Ça n'existe nulle part ailleurs, à mon avis. Quelque part, c'est unique. Là, vous mettez l'eau à la bouche au téléphone. Ah oui, non, c'est un matin. Pourquoi je n'ai pas encore entendu parler de ça ? Je vous rappelle encore une fois que l'expo, c'est jusqu'à fin novembre. Donc, n'hésitez pas, allez-y, déplacez-vous. Est-ce qu'on pourra rencontrer les artistes sur place ? Oui, absolument. Nous serons présents. C'est-à-dire que, bon, je vais profiter peut-être pour des petites précisions. Peut-être que Judith, qui a été là un petit peu avant nous, en a parlé. Donc là, ce samedi... On rappelle encore, bien sûr, que quand il parle de ce samedi, c'est samedi dernier. Parce que, bien sûr, l'émission n'est pas en direct. Donc, samedi dernier, tu disais ? Oui, voilà, c'est ça, en fait. Donc, Judith Chapa a fait une présentation de sa nouvelle collection, en fait, en fin de privé. Le 23, on aura, c'est encore un samedi, on aura normalement un happening qui va se faire là-bas. Et le 30, on aura le finissage de l'exposition, en la fin. Donc, ça va être un petit peu, quelque part, une fête. Ça serait bien que tout le monde soit là, à nouveau, et qu'on vienne, voilà, fêter. Je pense que c'est une réussite, en fait. Donc, les artistes ont été très, très contents de la réception. Le vernissage, ça a été, on peut le dire, un succès. On a eu beaucoup de confrères, en fait, qui étaient là, et des personnes qui sont venues découvrir notre travail et la brasserie en elle-même, en fait. Alors, justement, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas forcément, puisqu'on les regarde un petit peu partout, jusqu'en Guyane, est-ce que tu peux juste nous parler de ton art et te décrire en deux, trois mots ? Oui, c'est totalement possible. Quand je dis deux, trois mots, n'est-ce pas... Non, je ne vais pas me limiter. C'est pas sans me parler, bien entendu. Mais c'est vrai que je suis assez, enfin, caractéristique un petit peu de ce que je fais. Je suis un artiste engagé, en fait, quelque part. Conscient, si vous voulez, de ce que ça peut apporter, effectivement, à notre communauté, à d'autres, effectivement. Et donc, quelque part, je m'inspire de l'actualité. On va dire un petit peu des choses un peu métaphysiques, presque politiques, de ce qui se passe dans le monde autour de moi. Et donc, très imprégné par ça. Et donc, ils pourront venir découvrir un petit peu ce que je fais visuellement, parlant, on va dire, avec plus de précision, effectivement, à l'écoute. Que faut-il pour être un bon artiste ? Alors, je pense qu'il faut avoir une certaine plastique. Et je pense que c'est quelque chose qui vient du cœur, d'une certaine façon. Comme je l'ai dit une première fois à l'écoute. C'est-à-dire que l'art, en fait, c'est toute ma vie, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je vis pour ça, en fait. Ça veut dire qu'à travers ce que je peins, il y a des messages, en fait. D'accord. J'ai une toile, par exemple, que j'ai appelée Résilience, qui se trouve à l'écoute, effectivement, où on parle de, on va dire, de ce qui nous concerne, en fait, nous, dans un petit peu l'idée de la diaspora. C'est-à-dire qu'après certains drames de nos vies, de nos existences, comment se rebondir sur ça ? Comment être bien ? Comment se valoriser ? Comment aider les gens, en fait ? Donc, à travers ce que je fais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'essaie de porter des solutions à certains questionnements, en fait, de la vie de tous les jours. D'être ici, vivant, voilà. Donc, à travers ça, les couleurs, la matière. Donc, ce que je fais, c'est un petit peu entre l'abstrait et le figuratif. On va dire, plus être un petit peu technique, en fait, quelque part. Et ça s'apprécie de différentes façons. Pour toi, quelle est la place de l'art en Guadeloupe ? Alors, pour moi, je dirais que c'est une place primordiale. Dans le sens où, pour moi, je considère que la culture, l'art, toutes ces choses-là, la musique, la peinture, le théâtre, c'est une force, en fait. D'accord. C'est-à-dire que je pense que nous avons un réel pouvoir de faire bouger un certain nombre de lignes, en fait, et d'éclairer des personnes. Ça veut dire que, mis à part la beauté, mis à part, effectivement, le fait qu'on puisse décorer un salon, qu'on puisse... Voilà, c'est un bien-être, parce que ce sont des choses qui détiennent un certain nombre de vibrations. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que nous développer, c'est-à-dire que nous, on va parler de la Guadeloupe, à travers ça, je pense que c'est une bonne direction. Nous devons prendre conscience véritablement que nos artistes sont importants, qu'il faut les soutenir, en fait, quelque part, et qu'ils ont vraiment à délivrer des messages et à nous encourager, à nous aider, en fait, dans nos vies au quotidien de tous les jours. Et je sais que dans notre construction, dans l'idée qu'on a de comment on marche vers cet avenir, l'art de la Guadeloupe sera très important et en fera partie, en fait, quelque part. Est-ce que tu penses que le Guadeloupéen a conscience, justement, de la puissance de l'art ? Souvent, j'ai l'impression que, voilà, l'importance de l'art est un petit peu, voilà, mise de côté ou même diminuée. Est-ce que tu penses réellement qu'on a conscience, déjà, de notre potentiel en tant qu'artiste et du message culturel que ça peut envoyer et aussi de la portée que l'art peut avoir sur le monde entier ? Sur le monde entier, totalement. Et je pense que nous sommes en train, réellement, d'en prendre conscience. D'autres, avant nous, l'ont fait aussi. Parce que je profite pour faire un clin d'œil à nos aînés aussi. Elle a très important. Qui ont fait un certain travail. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une charge, mais on se retrouve à porter, effectivement, ce flambeau. Et donc, de plus en plus, on a conscience de ça. Parce qu'il y a énormément d'événements qui se montrent autour de ça. Le politique en prend conscience de plus en plus, d'une certaine façon. C'est vrai que, des fois, ce n'est pas utilisé forcément à bon escient. Je ne veux pas engager un certain nombre de choses, mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que, des fois, c'est utilisé pour une certaine raison. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de se dire qu'on a véritablement un vrai potentiel. Et que je pense que la conscience s'en prend de plus en plus. Par exemple, il y a les mieux galeries qui se sont montées au niveau de l'aéroport. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de bien qui est fait. Il y a la pour-l'art-faire aussi. Il y a d'autres expos. Il y a d'autres personnes qui ont monté des choses. Des galeries, comme l'ensemble. Un peu ce type de personnes. Donc, on est en train de rentrer dans cette conscience, déjà, nous concernant, nous, d'une part, que notre art a une certaine valeur et doit être valorisée. Mais l'idée aussi, c'est d'aller, de sortir ça aussi vers la scène internationale. Je veux dire que, quelque part, ça portera aussi pour les autres et pour nous. Et donc, il faut vraiment s'activer, en fait, là-dessus, de plus en plus, de croire vraiment, parce que je fréquente les expos, je vais dans les ateliers, dans les choses comme ça, on a un vrai potentiel. C'est-à-dire que, je vais le dire comme ça, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais ce que nous faisons a véritablement de la qualité. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir compter avec ça, en fait. Tu retires la question de ma bouche parce que j'allais te demander, justement, quelles sont les spécificités de l'art caribéen. Je parle de la caribé française, ou Adloupe-Martinique. Qu'est-ce qui nous rend, je ne dirais pas différents, mais à part ? À part, je vais le relier, quelque part, à l'expo que nous faisons en ce moment à l'Écosse, que nous avons appelé Alliance et Dissonance. Et je pense que cette association, en fait, répond un petit peu à ça. Ça veut dire qu'on a quelque chose de spécifique. On a un mélange de plein de choses. Notre héritage, on va dire, de différents horizons. Et aujourd'hui, nous avons une certaine richesse en nous, en fait. Et que je pense que la Caraïbe a besoin de découvrir, l'international a besoin de découvrir, et que quelque part, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que... Et même dans cette expo, nos différences font qu'on a su s'allier autour d'un projet et produire quelque chose de qualité, en fait. C'est ça, en fait. Donc, cette alliance est de Dissonance. C'est-à-dire que nous sommes Français, par exemple, mais avec nos spécificités, en fait. Et donc, cet échange-là produit quelque chose d'assez fabuleux. Est-ce que tu le revenus sur ce point ? Ah oui, ah oui. Je te vois qui, c'est le petit à l'heure. Ah non, mais c'est vraiment... Il a tout dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est bien avec cette exposition, c'est qu'on a pu allier plusieurs types d'art aussi. Tout à fait. Graff, l'art urbain, l'art plastique. L'art plastique, le textile. Voilà, le textile, la sculpture, avec Tika, l'art numérique. Avec Yves Bersion. Voilà, donc on a su magnifier tout ça à la brasserie et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est unique. Et demain, ça se fait partout aussi, avec la poule art de fer aussi, qui fait un travail extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a des artistes extraordinaires qui nous poussent à faire des choses extraordinaires. Et le but vraiment, c'est de les mettre en avant pour que demain, parce que chez nous, on ne reçoit pas que des locaux, on reçoit aussi beaucoup de gens qui viennent de l'international, des Américains. Absolument. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant et surtout qu'ils puissent vendre aussi leur œuvre. Oui, c'est intéressant qu'elle parle parce qu'il y a un aspect effectivement économique où souvent on dit, vous arrivez à vivre de votre art. C'est vraiment quelque chose d'assez difficile. Oui, ce n'est pas évident, c'est vrai, mais on peut, ne serait-ce qu'avec des projets comme ceux-là, se faire connaître, qu'on puisse découvrir le travail que l'on fait. Et c'est une véritable opportunité, en fait, ce projet Les Courses, puisque mis à part le fait d'exposer, d'avoir travaillé là-bas, d'avoir mis en valeur effectivement le lieu, Les Courses, les entre autres, nous proposent effectivement de pouvoir faire des produits dérivés un peu de ce que l'on fait, etc., pour avoir une approche économique intéressante. Parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi. Et je pense que ça viendra, parce qu'en fait, il faut trouver... Nous, on a un marché qui est assez petit, en fait. Donc il faut s'ouvrir sur d'autres types d'acheteurs. Parce que c'est vrai que ce n'est pas que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer une œuvre d'art, en tout cas dans un certain format, un certain prix, etc. Mais je pense que c'est accessible à tous, et il le faut, en fait, quelque part. Mais c'est vrai que cette possibilité de résoudre ce problème économique que nous avons est intéressante dans ce sens, en fait. Ça veut dire que le lieu nous permet ça, en fait. Donc c'est important, parce qu'elle y tient énormément. C'est-à-dire qu'elle veut que nous arrivions vraiment à exploiter ce potentiel, à vendre notre travail, à quelque part, c'est un peu ça. Donc quand on peint, on n'est pas dans cette réflexion forcément, parce que c'est vrai qu'il y a un côté spirituel, il y a un côté métaphysique, de réflexion, etc. Donc ça ne se mélange pas forcément avec ces choses, mais ça en fait partie. Donc dans le développement, c'est vrai qu'il faut. Et que quelque part, je veux dire, le public peut y contribuer à sa façon d'une certaine façon, et de se dire que ce sont des valeurs sûres pour demain, en fait. Donc ça veut dire qu'on sait comment ça se passe. Et de notre vivant, ça serait bien. Ça serait que je ne sais pas, quand même. Tout le monde a l'hôpital, c'est pendant qu'il est encore vivant. Justement, si on veut te suivre, si on veut voir où tu exposes, si on veut voir tes œuvres, est-ce que tu as, je ne sais pas, un site Internet ? Est-ce que tu as Facebook ? Instagram ? Oui, en fait. Twitter ? Vas-y. Facebook et Instagram, en fait. OK, balance. Sur Instagram, on va dire que c'est Toutenefer Studio, en fait. Donc c'est une structure que j'ai aussi qui me permet de faire un nombre de choses peut-être plus graphiques, plus commerciales. OK. Et Toutenefer, pardon, Toutenefer Toundé sur Facebook. Voilà, de toute façon, ça s'est affiché. Oui, voilà, c'est ça. Juste ici. Exactement. Lisa, c'est à ton tour. Si on veut suivre le couze, les actus, les expos, venir manger, venir boire du Cicacoco, version bière, est-ce qu'on peut te suivre ? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter ? Oui, on est sur Facebook et Instagram, donc c'est très simple, c'est les couze bière. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, on rappelle encore une fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais là, c'est fait avec vraiment les produits du terroir, comme dirait Gaël, qu'on a reçus dans une autre émission. Non, il faut suivre la TV, sérieusement, parce que ça se suit, oui, dis-moi tout. Aussi, on fait de la récolte participative aussi. Qu'est-ce que la récolte participative ? Voilà, donc aussi, on a fait une demande sur les réseaux sociaux. Par exemple, on recherchait de la citronnelle. Malheureusement, on n'en trouve pas énormément. Et c'est vrai que tout le monde a chez soi un petit jardin où on a de la citronnelle. Mais j'ai de la citronnelle, tu veux que tu veux de la citronnelle ? Voilà, vous pouvez aussi nous envoyer… Tu veux quoi, que plusieurs sachets ? Je t'emmène ça. Voilà, c'est pour la production. Directement chez nous, on vous envoie un message sur nos réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fruits en Guadeloupe qui se gaspillent, comme la mangue. Donc, on vient chez vous récolter les fruits et légumes. Voilà, et surtout les fruits. Et si vous voulez apporter les couzes, c'est au niveau de Guayave. Vous ne pouvez pas louper. Il y a des panneaux partout. On arrive au renvoi, les couzes. Il y a un radar, les couzes. Là, si vous ne trouvez pas, ce n'est pas de leur faute. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau d'un petit désir. Merci, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Surtout, vous n'oubliez pas, c'est jusqu'à la fin du mois, le week-end du 23, le week-end du 30. Déplacez-vous, sortez de chez vous après l'émission. Bien entendu, parce qu'il y a des expos, il y a vraiment des choses à ne pas louper ici en Guadeloupe. Encore une fois, merci à vous d'être passés. Vous repassez quand vous voulez. Dès qu'il y a une autre expo, dès qu'il y a une manifestation. Vous connaissez le chemin, la porte, elle est ouverte. D'ailleurs, on ne se ferme pas. On n'a pas mis de cadenas exprès dans ça. C'est ça, avec plaisir, franchement, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Merci à vous. Nous, on se retrouve encore une fois dans cette émission spéciale art, spéciale expo chez Lekouz, avec un nouvel invité, mais ça sera après quoi ? Après la pub, à tout de suite.